Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto, on est de retour sur le Nécropolis Abyssal Hard, j'avais déjà fait une vidéo sur la Speed Team, un petit peu générique pour ce donjon, je te laisse aller checker ça, je te mets le lien de la vidéo en description, et cette fois-ci on va plutôt regarder une team un peu plus axée early, même si vous allez voir qu'il y a quelques petits trucs à aller chercher tout de même, mais c'est une team qui a le mérite d'être free to play 100% farmable selon ma définition, je la rappelle vite fait pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas, ma définition de free to play farmable, c'est simplement un monstre qui peut être obtenu directement dans le jeu sans invoquer aucun vélin, ça c'est ce que j'essaye de faire en tout cas sur les compos early, donc là j'ai essayé de respecter ça et je pense que le pari est encore une fois réussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, mais tout est récupérable, que ce soit en secret de donjon ou directement dans l'histoire, et après c'est qu'une question de 2A, donc c'est assez simple. Le petit doc, comme d'habitude, tu peux le voir à l'écran, je te mets le lien dans la description si tu veux la voir en un peu plus grand, et qui permet en plus de compléter un petit peu la vidéo. Et petit disclaimer aussi quand même au niveau du Nécropolis Abyssal Arts, c'est que certes c'est une team plutôt axée early, farmable, mais vous allez voir que ça demande quand même d'avoir farmé un petit peu de runes, et notamment des runes revenge, vous allez voir, de toute façon si vous avez regardé le doc vous le savez déjà, mais vous allez voir sinon en regardant la team tout simplement. Donc je vous montre le team order, donc on est sur Fran, Loren, Raok, Ikaru et Kroh, donc très axé aussi Inugami comme vous pouvez le voir, et les builds, c'est là où vous allez voir qu'il va falloir avoir un petit peu farmé notamment de dragon, car il va falloir beaucoup de revenge. Il en faudrait peut-être pas autant, je l'avoue que là j'ai peut-être un peu abusé, mais c'est vraiment histoire de rendre cette team 100% safe. Je l'ai testé sur à peu près une cinquantaine de run, une soixantaine de run, je n'ai eu pour l'instant zéro fail, voilà j'ai eu aucun fail avec cette team. On n'est pas forcément sur mon compte early, parce que je ne pouvais pas encore faire cette team, mais on est sur le compte de Yokohala62, pour vous montrer, hop. Donc c'est un compte que j'avais déjà montré, que ce soit pour la BJ5 et même pour la team mid-game, entre guillemets géant. Donc on n'est pas vraiment sur un compte non plus trop early, mais on n'est vraiment pas non plus sur un compte late-game, ça par contre je vous l'assure. Donc ça reste assez accessible. Donc au niveau de la team, comme j'ai dit, il y a beaucoup de revenge, de toute façon vous allez le voir, on va commencer par la frane. Donc c'est une frane plutôt classique, c'est juste qu'il y a un set revenge dessus, il n'est pas forcément obligatoire celui-là, à la rigueur vous pouvez le retirer. Par contre le violent me semble quand même assez important sur frane, pour que justement elle puisse faire potentiellement plusieurs fois son skill 1, ou alors à la rigueur au contraire, faire le skill 3 et après le skill 1 pour soigner et puis faire le multi-hit. Ce qui est très important dans ce donjon, de toute façon, c'est le multi-hit. Si vous avez déjà fait du Nécropolis 10 et que là vous voulez faire du Abyssal Hard, la mécanique est vraiment la même, c'est juste qu'il faut beaucoup de multi-hit. Donc là le fait d'avoir du revenge et de jouer frane notamment en violent, ça peut permettre d'avoir encore plus de multi-hit. Donc on est sur du vitesse PV-PV, bon il y a un peu de meule à droite à gauche, mais clairement il n'y a pas besoin d'avoir ces stats-là, tout ce qu'il faut c'est 170 in-game, je le rappelle déjà. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une frane avec plus de 110 de vitesse, pas besoin d'être aussi tanky. Moi je vous recommande d'avoir plus 10 000, plus 12 000 HP sur chacun de vos mobs à peu près. A la rigueur sur Raok et Kro, vous pouvez aller chercher les 9 000, ça devrait aller, mais sur les mobs qui doivent soigner et surtout qui font le multi-hit, là par contre je vous conseille d'avoir un petit 10 000, un petit 12 000. Ça se fait assez facilement, notamment avec les artefacts, donc allez les chercher. Donc on est comme j'ai dit sur du vitesse PV-PV, vitesse PV-Def, ça peut aussi fonctionner. Tout ce qu'il faut sur frane, c'est de la tankiness, de la vitesse et si vous pouvez de l'attaque, histoire de maximiser encore plus son soin. Mais c'est vraiment pas obligatoire d'aller chercher de l'attaque pour le coup. Et sinon, bien évidemment, le skill-up, ça par contre c'est très important. Et au niveau des arte, vous voyez, on est sur de PV-PV. Mais n'hésitez pas au pire à mettre attaque-attaque, comme ça, ça renforce son côté soin, donc c'est plutôt assez intéressant. On passe ensuite à Lorraine, donc là c'est une Lorraine vraiment spécifique pour ce donjon. Vous voyez même qu'elle n'est pas forcément en triple revenge là-dessus, elle est même en double revenge. Je vais corriger ça tout de suite, même, comme ça ce sera fait. Hop, on va simplement aller sur le revenge. Je le fais en direct, comme ça vous voyez, tout simplement. Hop, bah voilà, ça fera un peu trop de précision, mais c'est pas grave. Donc là au moins, elle est bien en triple revenge. Donc l'importance du triple revenge, c'est qu'elle va potentiellement revenge à 45% de chance, donc quasiment une chance sur deux. Et il y a toujours du multi sur ses sorts, notamment sur son sort 1 qui attaque trois fois, donc c'est plutôt sympa. Le bouclier du Nécropolis, je crois que c'est 7 ou 8, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais ça permet déjà d'enlever pas mal de boucliers là-dessus, donc ça peut être assez intéressant. Vous la faites jouer en premier ou en deuxième, ça c'est à vous de voir pour le coup. Et ici elle est en vitesse, défense, précision, vous voyez, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez la mettre sinon en vitesse PVPV également. Tout ce qu'il faut, c'est de la tankiness, un peu de vitesse histoire qu'elle joue deuxième ou première. Et bien évidemment, les 85% de précision, ça par contre c'est obligatoire. Là c'est clairement overkill, on est à 100%, on est même à plus de 100%, c'est overkill. Mais c'est juste pour vous montrer en vidéo le triple revenge. Donc ensuite on part sur Raok qui est en Vio Revenge. A la rigueur, lui, le revenge n'est pas forcément obligatoire également. On est sur de l'attaque, des CC attaques, rien de bien compliqué je pense à aller chercher. C'est là où on voit qu'il y a quand même un petit peu de runes et que c'est pas forcément non plus trop axé début de jeu. Encore une fois, les Nécropolis, c'est pas forcément un truc qu'on va faire tout de suite. C'est un peu le donjon le plus compliqué en tout cas pour moi. Donc il faut déjà avoir un petit background. On a 76 autocrites, peut-être un peu léger. J'aurais bien aimé le 85%, voire même le 100%. Clairement c'est ce qu'il faut. Et par contre le 2A, ça obligatoire pour profiter du plein potentiel de Raok. Donc allez le faire directement. Si vous recherchez une team pour faire les 2A au niveau de Karzan ou Lumel notamment, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous mets les liens en description. Et c'est une team encore une fois très axée, early. Donc allez directement les faire. Et au niveau des artefacts, là j'ai privilégié plutôt de la tankiness parce que sinon il était un peu trop squishy. Ça pouvait parfois justement être un peu dangereux. Donc je vais rajouter de la tankiness. Mais si vous, vous avez déjà cette stat là en tankiness, allez chercher de l'attaque. Au moins ça renforcera encore plus ses dégâts. On est ensuite sur Ikaru. Donc là pareil, c'est un des runages peut-être les plus compliqués à avoir. Parce que Ikaru, la petite spécificité à avoir, c'est 3300 de défense en in-game. Et ça demande quand même d'avoir de bonnes stats au niveau des runes pour la défense. Donc là on est en triple défense, bien évidemment, là il n'y a pas de soucis. J'ai réussi à mettre un set combat mais il n'est vraiment pas obligatoire pour le coup. Vous pouvez même mettre du triple Guardian, au moins vous aurez la défense plus facilement. Allez chercher de la précision, voilà. Pas forcément 85, mais si vous arrivez à avoir entre 40 et 50 de précision, c'est toujours bien. Notamment pour son break def. Skill 1, au niveau des arte, pas de surprise, c'est de la défense bien évidemment. Essayez d'aller chercher aussi précision, skill 1, pourquoi pas. Ça peut être assez intéressant. Et même à la rigueur du dégât contre-attaque, ça peut être aussi très intéressant. Et aussi pour tout ce qui est Unigami, que ce soit pour Raok ou même pour Crow juste après et pour Ikaru. N'hésitez pas à mettre dégâts d'attaque conjoint, ça peut être très intéressant également. Mais lui, ce qu'il lui faut, c'est de la tankiness et surtout de la défense, un petit peu d'histoire qu'il peut jouer et de la précision. Donc encore une fois, un runage assez classique pour un Ikaru, mais peut-être un peu compliqué à aller chercher en début de jeu. En tout cas, il faudra farmer un petit peu de dragon. Et on passe au dernier mob, qui est Crow. Il est en Fatal Revenge, presque 100% au crit. Voilà, il manque 3%, mais bon, c'est pas très grave, on va dire. On est en attaque, DCC, attaque. Au niveau des artefacts, c'est de l'attaque. Ça n'a pas de surprise non plus, dégâts de crit skill 3, dégâts sur ténèbres, dégâts en fonction de l'attaque, c'est très bien. Dégâts de co-op, c'est très bien aussi. Le 2A, obligatoire, bien évidemment. Peut-être un peu squishy, là. Il faudrait peut-être remplacer une artefact attaque par une PV, possiblement. Mais bon, ça le fait tout de même. Et faites attention, faites en sorte que Crow ait plus d'attaque que le Raok. Parce que, pareil, le Necropolis prend un allié, enfin, un de votre team avec lui. Et clairement, si c'est Crow, c'est quand même mieux. Parce que l'IA fait en sorte qu'il fait son skill 3, soit sur Lorraine, soit sur Fran, vu que c'est light et que lui, il est dark. Et clairement, comme Lorraine ou Fran est plutôt tanky, ils vont largement encaisser les dégâts. Alors que si c'est Raok qui est pris, il peut potentiellement mettre un break def avec son skill 1. Ce qui peut être compliqué quand même. Et sinon, il fera sa coop avec le boss qui pourra faire beaucoup de dégâts. Donc faites bien attention à ça. C'est une chose assez importante à prendre en compte. Mettez bien plus d'attaques sur le Crow que sur le Raok. Donc voilà la team au niveau des compétences d'invocateur. Sur ce compte, tout est de niveau 20, que ce soit les principaux mais également les élémentaires. Et la speed in-game, je le rappelle encore une fois, mais c'est 170 en in-game. Donc je vais vous montrer 2-3 runs de cette team. Encore une fois, ce n'est pas une speed team. En tout cas, avec les runes que j'ai mis là actuellement et avec ce compte, ce n'est pas une speed team. Ça peut le devenir. Avec des meilleures runes, etc., ça peut être une speed team. Mais sinon, on va être aux alentours des 1.40 en moyenne, 1.40, 1.45. Ce qui reste quand même très convenable. Sachant que la speed team un peu classique du Nécropolis, on est vers les 50 secondes, 1 minute. Donc ça ne fait pas forcément un gap trop énorme à aller chercher. Comparé par exemple au géant, où la team un peu standard, la plus rapide, c'est 27 secondes. Alors que les premières teams, on est souvent sur du 2 minutes, 2 minutes 30. Donc c'est pour ça que ça fait un gros gap. Alors que là, c'est encore assez cohérent, on va dire. C'est plutôt intéressant. Donc là, vous voyez, on passe les vagues sans trop de problèmes. La seule difficulté à la rigueur ici qui peut être un peu dangereuse, c'est si Crow fait un skill 3 sur un des golems et qu'il y a un break death. Possiblement, votre Crow, il peut disparaître. Donc je dirais que cette team est à 95% safe. Je dis un peu ce chiffre-là, pas forcément au hasard, mais sans non plus 100% de conviction. Mais on est quand même sur une team assez safe, en tout cas pour faire les 30 runs. Et comme j'ai dit, on est sur de la minute 40 pour faire le run. Donc c'est plutôt assez intéressant. Donc là, vous voyez, le revenge agit plutôt bien, notamment avec celui de Loren. Le Ikaru, c'est normal vu que lui, c'est son sort. Et le Crow et le Raok, ils font vraiment d'énormes dégâts. C'est clairement eux qui vont à la fin tuer le boss. Ce n'est pas compliqué. Et ça fonctionne quand même très, très bien. Si vous avez plus de chance encore avec les revenge, ça ira encore plus vite. Mais là, je crois que c'est plutôt un bon run. On va tout de suite voir ça. On est sur une 34, voilà. Le record sur ce compte avec cette team, c'est une 31. Mais comme j'ai dit, on est plus sur de la minute 40, 45, voire même 50, histoire d'être très bien. Donc voilà pour cette team et pour cette vidéo de tuto. Moi, en tout cas, je te laisse là. Surtout, reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !